A deux journées de la fin, on ne sait toujours pas qui accompagnera Saint-Etienne en première division. Cinq équipes peuvent encore monter, dont bien sûr Sedan, et en exclusivité pour D2Max, présentation de sa nouvelle mascotte. Que se passe-t-il à Troyes ? L'équipe d'Alain Perrin a dominé les trois quarts de la saison. Aujourd'hui, elle risque de tout perdre. Le doute s'est installé et la menace lilloise se rapproche. Plus que deux points d'écart. Reportage dans l'intimité du LOSC, dans les secrets de Vaid Alilodzic. Salut à tous, nouveau rebondissement dans le championnat de France de deuxième division. Fin de saison exceptionnelle. Beaucoup de suspense, puisqu'à deux journées de la fin, la course à la montée est complètement relancée. Alors avant de s'intéresser en détail à cette bagarre intense dans le peloton de tête, sachez d'ores et déjà que Beauvais jouera la saison prochaine en national. Beauvais, c'est officiel. Première équipe reléguée. Et puis on sait également depuis ce week-end que Louon Cuiseau et Créteil accèdent à la deuxième division. Coup de chapeau donc aux deux entraîneurs victorieux, Philippe Hinchberger et Bernard Simondi, que l'on retrouvera régulièrement dans des deux max la saison prochaine. En revanche, pour suivre Saint-Etienne, il faudra regarder jour de foot, puisque vous le savez, depuis la semaine dernière, les Verts sont assurés de monter en première division. Du coup, la pression est très nettement retombée. La motivation, sans doute un petit peu aussi. Et c'est peut-être ce qui explique la défaite de Saint-Etienne à Amiens. Résumé de la rencontre, Dominique Devillère. Saint-Etienne doit s'envoler cette semaine pour un court séjour en Martinique. Et ceci afin de fêter dignement son accession en D1. Reste aussi à obtenir le titre de champion de division 2. Mais la première occasion de ce match est pour Patrick Revelle, sans succès. Amiens, de son côté, n'est pas encore sauvé et rêve de faire chuter le leader. 32e minute, Déjorges trouve la faille après cette ouverture de Petit Jean. De 8 minutes plus tard, un coup franc de Frétard au second poteau. Arnaud Lebrun devance Papessart pour le 2 à 0. Et premier but de la saison pour l'attaque en picard. En seconde mi-temps, on retrouve Lebrun sur le côté droit. Son centre impeccable trouve Cabezas pour le troisième but à Miennois. Le maintien est pratiquement acquis pour Amiens. C'est aussi le sixième match sans victoire pour les Stéphanois. Et sachez que durant tous ses déplacements en Picardie, Bien-Saint-Etienne n'a jamais réussi à marquer le moindre but sur le terrain d'Amiens. Alors, qui pour accompagner les Verts en première division ? Balotage extrêmement favorable à Sedan. Tiens, à ce propos, petite question ludique. Quand on vous dit sanglier, vous pensez forcément à Obélix. Et bien, quand vous aurez vu ce reportage, vous penserez maintenant à Sedan. Regardez, c'est une exclusivité des deux Max. La nouvelle mascotte de Sedan, elle s'appelle Césarine. Et ce n'est pas une blague, elle a accordé sa première interview. Et c'est notre druide Kassaderyx qui l'a rencontrée. Et oui, après Dudul en 56 et Dora en 61 pour deux victoires en Coupe de France, voici Césarine, encore Marc Cassin, mais futur sanglier puissant et déjà vedette pour sa première apparition au Stade Emile Albeau. Ça représente tout ce qu'on n'a pas connu. C'est-à-dire, en 56-61, il y avait les autres, Dudul, Dora. Nous, on n'a pas connu, donc on a voulu revenir avec l'histoire, comme les joueurs nous font plaisir à nous faire revivre comme dans le passé avec les Coupes de France. On veut à notre manière leur rendre service et leur montrer qu'on est content pour eux. C'est sûr que ce sanglier fait ressurgir les souvenirs de la grande période sudanaise. 15 ans de division 1 entre 56 et 71, 28 ans plus tard aux portes de l'élite, Sedan mérite à nouveau son sanglier. C'est le symbole de la ville, c'est le symbole du département. Donc je pense que c'est une bête, d'après ce que je sais, qui va toujours vers l'avant, qui fonce. Et nous, on essaye de foncer intelligemment dans ce championnat, dans cette Coupe. Je ne connaissais pas ces raines, je n'avais jamais vu en vrai. J'ai vu que ce soir, elle représentait beaucoup pour les seuls années. Il existe des... c'est le pays du sanglier, c'est vrai, dans les Ardennes, mais c'est aussi un pays où il y a une grande culture footballistique. Pas de doute, l'esprit du sanglier est de retour dans les Ardennes. Pour ce match face à Guignon, ils étaient 9000 pour s'en rendre compte. Parle-lui, autrement il va te faire la tête. Et Césarine, elle se prépare à découvrir le Stade de France, Sedan-Nandes. C'est la finale de la Coupe de France, samedi prochain. En attendant, c'est une autre finale que jouaient Sedan et Guignon, car les deux équipes sont concernées par la montée en première division. Duel au sommet ce week-end, raconté par Jean-Jacques Cassader. C'est comme ça que j'ai annoncé le match et que je l'ai présenté aux joueurs. C'est notre finale, c'est notre première finale, mais je pense la plus importante. Et c'est la seule pour Guignon, donc je pense qu'ils vont être aussi motivés que nous, peut-être plus. J'espère que non. Donc on peut jouer notre saison, enfin, notre super saison sur cette rencontre-là. Oui, pour nous, c'est un peu notre finale à nous, c'est vrai. Patrick s'est pas trompé. La dernière journée nous a donné encore un petit espoir de finir troisième. On a la chance, si on peut dire, de la jouer contre Sedan, cette chance, et on la jouera à fond. Et très vite dans ce match, entre Sedan et Guignon, on sent les deux équipes portées vers l'attaque. Les défenses n'ont pas le temps de se mettre en place. Le danger, déjà, est imminent. Une ouverture lumineuse de Jean-Philippe Faure et première occasion pour Sedan. Quint face à Montagnier. Premier but pour les Sangliers après tout juste deux minutes de jeu. C'est le cinquième but d'Olivier Quint cette saison. Une bien mauvaise nouvelle pour Alex Dupont qui craignait, justement, une entame de match rapide des Sedanais. Un but très précoce et une réponse de Guignon, elle aussi très rapide. Roda en profondeur, un ballon dévié par Djébadi. Et Traoré égalise quelques minutes après le but Sedanais. Un but partout, donc, après six minutes de jeu, grâce à ce jaillissement d'Amara Traoré, de retour à Guignon depuis la trêve. Il retrouve son efficacité, lui qui a inscrit 58 buts pour son club entre 93 et 96. Eh bien, il marque là pour la sixième fois en quatre matchs. Du coup, tout reste à faire pour Sedan. Patrick Romy le sait. Il pousse son équipe à prendre des risques. Deux blocs, deux vingt mètres. Et il faut toute la vigilance de Philippe Montagnier pour repousser cette tentative puissante. Guignon souffre défensivement. Les corners se succèdent. Pour Sedan, celui-là profite à Oliveira. C'est contré, mais Satora est là. Montagnier ne peut que freiner la course du ballon. Guignon ne proteste pas. La ligne a bien été franchie et le président sedanais, Michel Bérard, peut laisser éclater sa joie. Tout comme Nicolas Sachy, Sedan vient de faire un grand pas vers la D1. Une première période largement à l'avantage de Sedan qui cherche bien sûr à prendre un peu plus de marge au score. Mais Sedan bute sur Montagnier. Alex Diroco n'a pas plus de réussite que deux blocs en début de match. Et même si Sedan mène 2 à 1 à la pause, le souvenir de la récente défaite face au Red Star n'incite pas vraiment à la sérénité. Non, il n'y a pas de doute à avoir. On joue, on joue encore, il y a d'autres matchs là. On est chez nous, on a le public. Tout le monde nous supporte, tous nos pouces. On n'a pas de doute à avoir. On fera ça le calcul à la 14e minute. Les dernières consignes d'Alex Dupont durant la pause, il faut s'appliquer sur la dernière passe. Et dès la reprise, il est écouté. L'ouverture est parfaitement dosée pour Traoré. Mais Sachy est l'un des tout meilleurs gardiens de cette division 2. Il le prouve en sortant impeccablement dans les pieds d'Amara Traoré. Guignan en tout cas se montre bien plus entreprenant. Yannick Chandiou pour Djébadi. Une remise instantanée et Sett-Enzi s'écroule devant Satora. Une action très litigieuse. Nicolas Sett-Enzi était dans la surface. Il réclame un pénalty. L'arbitre M. Bré pense qu'il a plongé. Reste qu'avant la chute, il y avait certainement quelque chose. Sedan opte alors pour la prudence. N'Diefi est remplacé par Dangbeto. Olivier Quint est alors obligé d'épauler Diroco en attaque. C'est lui qui reprend ce centre de deux blocs. Le seul véritable attaquant restant, c'est Diroco. Patrick Remy sait le lui rappeler. Il faut avec ce dent pour marquer. Laisse de devant. Il reste un gros quart d'heure à tenir pour Sedan qui subit de plus en plus. Betagno de la tête s'est repoussé par Sachy. Betagno encore. Cette fois, le tir est largement à côté. Pas de réussite pour Alain Betagno, mais le danger se précise pour les Sangliers. Avec cette nouvelle offensive, Traoré talonne. Guy Djebadi est contré au tout dernier moment. Le ballon file du mauvais côté de la cage. C'en est désespérant pour Guy Djebadi. La dernière action est sudanaise. Stéphane Laquet de loin. Philippe Montagné, une nouvelle fois, détourne la tentative. Le score reste figé à 2 à 1 pour Sedan. Il faut malgré tout attendre le coup de sifflet final. Une explosion de joie à la mesure de la terrible pression imposée par Cognon. Avec cette victoire 2 à 1, Sedan se rapproche un peu plus de la division 1. Et c'est là, bien sûr, l'essentiel pour les Sangliers. Et oui, mais la fête dans les Ardennes est une nouvelle fois reportée. Mathématiquement, Sedan a encore besoin d'un point pour assurer sa montée. Tout cela parce que Lille est encore dans la course. Il y a quelques semaines, on croyait que les chances du LOSC étaient définitivement anéanties. Tous le croyaient. Sauf Vahid Alilodzic, l'entraîneur qui sait combien le football aujourd'hui est imprévisible. La passion, selon le philosophe Alilodzic, est un grand moment de vérité et d'émotion recueillie par Nordin Mohamedi. Ce match contre Amiens, pour moi, c'est quelque chose que je ne peux pas imaginer. C'est même analysé, c'est quelque chose, c'est difficile. Et même analysé ce match, je suis encore jeune entraîneur et je n'ai pas eu un match comme ça. Je perdis quelques matchs peut-être plus importants comme la Super Coupe d'Afrique. Mais ça, pour moi, c'est une grande déception personnelle. Vahid Alilodzic mettra du temps à se remettre de ce Lille-Amiens. Mais après cette défaite, l'équipe dirigeante lilloise ne l'a pas abandonnée, les joueurs non plus. Et le président Bernard Lecomte a refusé sa démission. J'étais vraiment abattu, j'étais tellement déçu que j'ai caché pas mal de déceptions. L'autre jour, c'est mercredi, on s'est même un petit peu expliqué parce que les joueurs étaient un petit peu déçus. Pourquoi j'ai fait ça ? Ils se sentaient abandonnés. J'ai expliqué, c'est pas du tout ça. J'étais, j'ai dit, même fier de votre match. Mais c'est un geste individuel, un entraîneur qui a touché son organe, son honneur. Les Lillois ne sont plus maîtres de leur destin, mais savent au moins une chose, ils doivent gagner leur dernier match, à commencer par celui de Châteauroux, histoire d'oublier de trop récents mauvais souvenirs. On doit se racheter sur nous-mêmes, sur notre honneur, parce qu'on a raté une super belle occasion pour être trop près de la fameuse troisième place. Et je sais parfaitement conscience qu'est-ce que ça veut dire cette défaite pour nous. Ce soir, on joue peut-être notre dernière chance, notre dernier sport, même notre chance, il faut être réaliste, c'est très mince, ça dépend pas de nous. Quoi qu'il arrive, d'ici le 29 mai, Lille restera pour la plupart des entraîneurs de deuxième division comme l'équipe la plus solide du championnat. Et pourtant, si Troyes et Sedan maintiennent leur avance, les nordistes échoueront une fois de plus dans leur tentative d'accession au plus haut niveau. Oui, mais il reste encore une petite chance et pourtant, souvenez-vous, c'était il y a un mois, au soir de la 32e journée, Lille accusait neuf points de retard sur le troisième, Lille qui venait de s'incliner à Laval 1-0. Et écoutez ce que répondait Laurent Perlade quand on lui demandait ce qu'il fallait pour que Lille monte en première division. Et bien le miracle est en train de se produire et justement grâce à Laurent Perlade. Lille se rendait à Châteauroux et suivez bien la fin du match. Châteauroux, passage obligé des Lillois sur ce qui sera peut-être le chemin qui mène à la première division. Les deux équipes qui vont s'affronter au Stade Gaston Petit ne sont pas au mieux. Les Lillois étaient au bord du gouffre après leur dernière sortie à Grimont-Préjoris et Châteauroux avait été humilié sur sa pelouse face au Red Star. Avant de s'incliner à Guégnon. Donc aussi ce soir on doit aussi retrouver nos joueurs parce que contre le Restart, il y a 15 jours c'est les majorettes qui étaient sur le terrain. Donc là aussi on a une petite tête visite au public. Et puis l'année prochaine on saura remonter une équipe solide et ambitieuse. Châteauroux pense évidemment à la saison prochaine mais Lille doit penser à ne pas perdre dans le Berry car une défaite condamnerait les nordistes à jouer une saison de plus en deuxième division. Cela dit, les Castelroussains ne vont pas leur simplifier la tâche, témoin le début de cette rencontre. Il faut attendre la 20e minute de jeu pour suivre la première action dangereuse du match. Coup franc d'Alain Bey pour la tête de Lillian Compant à côté de la cage de Vimbay. C'est timide mais c'est tout pour le moment. Les 22 acteurs sont tendus et cela se sent. Jason Maillélé se montre dangereux quand même, lui qui porte le maillot Castelroussain pour l'avant-dernière fois à Gaston Petit. 35 minutes de jeu et le match ne s'emballe toujours pas. Les Lillois laissent venir, l'heure reviendra. En attendant, Ludovic Clément se crée la plus belle occasion depuis le début de la partie. Grégory Vimbay s'en sort bien sur cette action. Châteauroux sous la pluie et Lille commence à se montrer dangereux en contre évidemment. Contact entre Frédéric Guéguin et Laurent Perlade, le LOSC va bénéficier d'un coup franc bien placé. Jason Boutoile de l'intérieur du pied gauche, en volet de Guéguin, c'est spectaculaire et cela se revoit avec plaisir. La pause est atteinte sur le score de 0 à 0. Châteauroux et Hus à mi-temps, Lille aura la sienne ou plus exactement la moitié de la deuxième, 67e minute de jeu. Corner de Mohamed Camara pour la tête de Bruno Cheroux qui a sauté plus haut que tout le monde. Et Mathieu Verchure a sauvé sur sa ligne. 0 à 0, ce n'est pas un bon résultat pour Lille qui à 21h52 ce vendredi se trouve relégué à 7 points de Sedan. Autrement dit, les Ardennais sont officiellement en première division avant cette 89e minute de jeu du match Châteauroux-Lille. Laurent Perlade a inscrit le but de la victoire lilloise, son 13e cette saison et tous les espoirs sont à nouveau permis pour le LOSC. On n'a pas pris de but ce soir, on a été rigoureux, on y a cru jusqu'au bout et l'important c'était ça. Donc ça nous permet de rigoler un peu ce soir, alors j'espère que la prochaine journée on rigolera aussi, c'est surtout ça. Et si Lille est encore en cours, c'est aussi parce que rien ne va plus du côté de Troyes. C'est vraiment le mystère de cette fin de saison, comment une équipe qui a dominé les trois quarts de la saison peut comme ça craquer dans la dernière ligne droite. Regardez, je vous propose de revoir le classement à la fin des matchs allés. Troyes était deuxième et observez la position de Lille et de Sedan très très loin derrière. Troyes avait donc une confortable avance. Et puis regardez maintenant le parcours uniquement sur les matchs retours. Sedan a engrangé 37 points, Lille 31 et Troyes seulement 22 points. Troyes seraient donc onzième sur les matchs retours, seulement 3 victoires en 1999. Et la mauvaise série s'est encore prolongée ce week-end à Ouskal, envoyé spécial pour D2Max, Thomas Guichard. Elle est loin, bien loin cette 23ème journée à l'issue de laquelle 3 comptaient pas moins de 12 points d'avance sur le quatrième à l'époque Sedan. Nîmes n'avait pas résisté à David Ahmed, une victoire un but à zéro et la formation d'Alain Perrin campée en tête du championnat. Personne alors ne pouvait prévoir que la pression tomberait sur ses épaules alors que l'élite lui semblait promise. On a bien arrivé vite et on voit, ça vient très vite quoi. Et puis bon, c'est vrai qu'on a vraiment envie, mais bon, c'est vrai que des fois on est un petit peu, on pense un peu. C'est pour ça qu'on fait peut-être quelques erreurs. Et puis bon, voilà, en ce moment ça nous coûte des défaites que je pense qu'on ne nous méretons pas. Des revers comme lors des deux dernières journées face à Guingamp et à Caen et comble de malchance sur entre autres deux buts contre son camp signé Stéphane Morisot. Troyes depuis est retombé à la troisième place sous la menace directe de Lille. Mais Alain Perrin a peut-être la solution. C'est le secret de la réussite à n'importe quel niveau pour obtenir un objectif. C'est de ne pas être paralysé par l'enjeu, donc se concentrer sur le jeu, de faire abstraction des calculs par rapport aux adversaires. Nous on sait qu'on a besoin de prendre quatre points et donc se délivrer à chaque match, de faire le meilleur possible, de prendre les trois points mais se contenter d'un nul si on ne peut pas faire mieux. Il nous faut exister pour que l'aventure de Ouskal continue en D2. Tels sont les mots de Dominique Carlier, l'entraîneur nordiste avant le coup d'envoi. Un entraîneur qui s'attend à subir la furia au Boas d'entrée de jeu. Samuel Lobé ne le fait pas mentir, mais première bonne intervention de Jean-Marc Sibyl. Lobé seulement buteur à deux reprises depuis son transfert à trois. En revanche, Ouskal veut profiter de la méforme des prétendants à l'accession. Coup franc de Bonadei des 30 mètres qui finit sa course au fond défilé de Weber. 1 à 0 pour Ouskal dès la sixième minute de jeu. Le football qui peut aller très vite, on reprend un but sur un coup du sort parce que c'est une frappe très mointaine déviée par un de nos joueurs. La troisième fois en trois matchs, donc effectivement les éléments nous sont contraires actuellement. Prendre un but, ça arrive à tout moment. On a eu largement le temps encore pour revenir dans la partie. Alain Perrin serein malgré le premier but de la saison de Laurent Bonadei. Une frappe déviée au passage par Richard Jezerski, d'autant plus que Sladian Djukic est dans tous les bons coups. Trois provoquent, c'est vrai, mais trois n'arrivent pas à perforer la deuxième meilleure défense à domicile. Sur le banc des bleus et blancs, le doute pourtant s'installe peu à peu. Ouskal s'offre sa deuxième incursion devant le but de Weber. Corner de Bonadei pour la tête d'Emmanuel Clément Demange. 100% de réussite pour Ouskal qui mène désormais 2 à 0 après 18 minutes de jeu. Je pense que ce but-là peut donner encore plus, je dirais, d'énergie et d'intelligence aux joueurs de Ouskal pour justement reculer et peut-être même, j'irais, j'irais faire faire à ce que Troyes toutes plus vite qu'il ne peut douter actuellement. Trois craques complètement cette fin de première période. Pour ce tacle appuyé sur Patrice Scrimanti, M. Harrell avertit Samuel Lobé pour la deuxième fois du match. Carton rouge pour l'ancien Lillois. Une première période catastrophique pour des Troyes menés 2 à 0 et réduit à 10, ce qui explique la colère d'Alain Perrin dans les vestiaires. Les portes ont tremblé parce qu'effectivement j'ai voulu secouer des joueurs qui étaient abattus moralement contre ce coup du sort et donc qu'il fallait faire preuve d'orgueil pour justement ne pas baisser les bras, pour pouvoir continuer, réagir, reprendre le match comme si l'on était à 0-0. En effet, en seconde période, Troyes montre un tout autre visage sous l'impulsion de Slayan Djukic. L'attaquant Troyes s'offre rapidement deux occasions qui font frémir le Stadion Nord et Dominique Carlier. L'entraîneur nordiste qui avouait sous forme de boutade que la meilleure manière de contrer le Yougoslave serait de l'enfermer dans son vestiaire. Heureusement pour lui, le meilleur buteur au bois n'arrive pas à ajuster ses frappes. Ouskal replié en défense réagit en contre grâce à Jean-Jacques Allais, entré en jeu en seconde période. Weber se dépêche car on joue désormais les arrêts de jeu. Ultime attaque de Richard Akiana qui obtient un pénalty. Pénalty transformé par Claude Arnaud Rivenet. Mais troisième revers consécutif en championnat de Buzyn. Troyes s'essouffle, en revanche Ouskal respire. Ouskal est plus vite ! 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 C'est vrai que c'est un grand chemin parcouru pour que le club continue, j'irais, d'évoluer, de progresser. Et rien n'est définitif parce que tant que mathématiquement la ligne d'arrivée n'est pas passée, ne pas se relâcher. Ne pas se relâcher car Ouskal doit juste grappiller un tout petit point sur les deux dernières journées pour poursuivre son aventure en deuxième division. Oui, Troyes n'a donc plus que deux points d'avance sur Lille mais Troyes a quand même un calendrier de fin de saison plutôt favorable avec des matchs contre New York et Cannes. Mais regardez cette scène assez insolite à la fin du match contre Ouskal, altercation entre Laurent Weber et Sladiane Djukic. Règlement de compte entre deux joueurs de Troyes. C'est dire l'ambiance qui peut régner actuellement et il est grand temps que les esprits se calment et que la réussite revienne du côté de Troyes. C'est en tout cas le vœu d'Alain Perrin au micro de Thomas Guichard. Ce qui est dommageable c'est surtout d'avoir perdu à domicile parce que lorsque vous perdez deux fois à l'extérieur c'est des choses qui peuvent être concevables. Maintenant on a perdu chez nous et ça c'était plus embêtant donc on espérait revenir au moins avec un point ce soir. Maintenant pour nous la situation est toujours la même qu'avant ce match, c'est-à-dire qu'on a besoin de prendre quatre points. On a toujours la possibilité de prendre quatre points en deux matchs donc on a toujours notre avenir dans nos mains. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant pour les deux derniers matchs ? Il faudrait qu'on souhaite simplement que la Chocouboune s'arrête, on a fait fin de série, trois fois contre notre camp, trois défaites consécutives, qu'on retrouve le chemin de défilé pour pouvoir justement prendre ces quatre points qui nous manquent. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure mathématiquement cinq équipes peuvent encore monter, Sedan, Troyes, Lille, Guenion et Caen qui a repris espoir vendredi soir en battant Nîmes. Résumé de la rencontre, Dominique de Villers. Caen se replace dans la lutte pour la montée, troisième victoire consécutive pour les Canets qui reçoivent Nîmes. L'opportuniste Boutal pour le premier but de la partie après 25 minutes. Une joie de courte durée puisque dans la minute suivante Nîmes égalise Lamine Sacco pour son 17ème but personnel. Mais Samuel Boutal lui a de la suite dans les idées. Il vient couper la trajectoire du centre de Régis Brouard. Caen mène 2 à 1. Puis bientôt 3 à 1, juste avant le repos, une longue ouverture de Caillet. Boutal a prolongé pour Rotten. Caen reprend le large. Nîmes qui reste sur 4 matchs nuls consécutifs réduit le score en 2ème mi-temps. Une tête de l'Empereur pour tromper Catherine. 3 buts à 2, score final. Et si Caen prenait la 3ème place. Et pourquoi pas ? Alors il nous reste 5 matchs à voir. La plupart concernent directement la lutte pour le maintien. À suivre la belle opération de Valence. Situation très compromise pour le Red Star. Et la relégation officielle de Beauvais. Et après l'accession de Saint-Etienne obtenue la semaine dernière. Le championnat vient de livrer son 2ème verdict. Beauvais ne jouera plus en D2 l'année prochaine. Ce but de Marc Libra scelle définitivement le destin de l'équipe de Daniel Zorzetto. L'attaque en cannois aurait même pu réaliser le doublé en seconde période. Mais sa tête piquée file juste au-dessus du but de Poitrinal. La moins bonne attaque du championnat à domicile à l'occasion d'étoffer son capital but à 10 minutes de la fin. Une faute de frappes polies sur Chérade. Vaut aux défenseurs Beauvaisiens le carton rouge. Et bien sûr un pénalty pour Cannes. Pour l'anecdote le tir de Chérade est repoussé par Poitrinal. C'est la défaite de trop pour Beauvais. Une nouvelle défaite qui cette fois-ci nous condamne. Donc l'espoir s'est eu. Une grosse déception mais je crois que le plus dur ce sera demain. Quand on va constater les dégâts. Et puis quand on va faire le résultat de nos matchs. Et la constatation de ces matchs tout au long de la saison qui nous ont condamné. Je crois qu'on va avoir d'énormément de regrets parce que... Je crois qu'on avait un potentiel pour réussir quelque chose d'intéressant. Et puis voilà ce qui nous arrive. Ajax et Nice n'ont plus rien à espérer ou à craindre dans ce championnat. David Faderne qui vient de marquer 5 buts en autant de matchs pour les Corses. Tente bien de secouer le cocotier. Gregorini l'en empêche. Et une tentative lointaine de Bonal au-dessus. Nice n'a plus pris le but depuis 5 matchs. Le Mans quant à lui n'a plus gagné depuis le 20 mars. Ce qui explique en partie sa chute vertigineuse au classement. Son hôte du jour, New York, tire le premier avec Daniel Cousin. En seconde période, le demi-finaliste de la Coupe de France réagit. Mais Bakary est trop court à la réception d'un centre de Revillet. Bakary le retrouve en toute fin de rencontre. Maliki intercepte son centre. Derrière, Dordevic se voit offrir la balle de match. C'est hors cadre. Pas de but entre New York et Le Mans. La deuxième mi-temps de mes joueurs m'a réjoui. Parce que après la Coupe de France, on a perdu un petit peu d'énergie. Et on a su rester solidaires lors de cette deuxième mi-temps. Match capital pour Balence en déplacement à Laval. Les trois points de la victoire sont indispensables pour espérer le maintien. Ça démarre plutôt bien pour les Dromois. Laurent Delamontagne ouvre le score dès la treizième minute. Un avantage que Valence va garder jusqu'au bout. Malgré ce dernier essai côté Lavalois. Citruc cherche la lucarne de Bruno. C'est au-dessus. Valence peut encore rêver. Une victoire qui nous permet d'entretenir l'espoir pour le maintien. Bon, on savait qu'avant le match, c'était notre dernière chance. En cas de défaite, on était éliminés de la course au maintien. Donc, il fallait gagner absolument. Et ça nous permet d'entretenir l'espoir pour les deux derniers matchs. Le Red Star joue lui aussi une partie de son avenir en terre bretonne. Une faute de Trévisan sur Mauricio. Peut permettre aux Ododiens d'entretenir l'espoir. Ce même Mauricio tire le pénalty à suivre. Trévisan sauve son camp. Et depuis l'arrivée de Guy Lacombe, Guingamp ne perd plus. 6 victoires et 2 nuls. La série est en cours. Juste avant la pause, Samuel Michel ouvre le score. C'est son quatrième but de la saison. Et après la pause, les contre-bretons fusent. Voici Fiorez pour un duel avec Lucas. Avantage à l'attaquant. Et 2 à 0 pour les Guingampais. Pour l'honneur, le Red Star réduit le score à la dernière minute. Agaçons avec la complicité de Bourdeau. Trompe Trévisan. C'est maintenant Mission Impossible pour les banlieusards parisiens. Allez, on revoit les résultats de cette 36e journée. 20 buts marqués seulement, dont 5 dans le match Canim. Grâce notamment au doublé de Samuel Boutal. Le seul doublé de la journée. 2 victoires à l'extérieur et elles sont précieuses. Car elles relancent Lille pour la montée et Valence pour le maintien. Au classement, alors il reste 2 journées. Et donc 6 points à prendre, faites le calcul. Jusqu'à la 6ème place, tout est possible. Sachant qu'il y aura dans 15 jours un explosif Lille Sedan qui vaudra sûrement le détour. En bas de tableau, Beauvais donc condamné. Situation quasi désespérée pour le Red Star qui doit gagner ses 2 prochains matchs. Tout en espérant que Le Mans n'en gagne aucun. Et puis petit espoir encore pour Valence. Classement débuteur, là aussi il y a du suspense. Car Sacco revient à 2 longueurs de Diallo. Et Boutal rejoint Mionnet à la 3ème place. Prochaine journée le samedi 22 mai. Match pour le titre de champion pour Saint Etienne devant Châteauroux. Lille Sedan, c'est donc peut-être le match de l'année. Et puis on suivra bien sûr 3 contre New York. Décisif également Red Star Camp, Valence Ajaccio et Le Mans Cannes. Rendez-vous donc dans 15 jours en compagnie de Vincent Alix. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée sur Canal. Salut. 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 Salut.